Bonjour, je suis aujourd'hui avec Magali Pomminville-Ricard. Nous allons parler du thalasso bain bébé. Moi, je suis Maryse Martin d'Harmonie Naissance et j'aimerais vous donner de l'information sur cette méthode-là que je trouve ça super intéressant pour le bébé. Je vais poser des questions à Magali. On va commencer en sachant un petit peu qui est Magali en premier. C'est-à-dire que, bonjour Magali! Allô! J'aimerais savoir, la thalasso bain bébé, qu'est-ce qui a fait que tu es allée étudier là-dedans pour pouvoir donner ce service-là aux nouveaux parents, aux nouveaux petits bébés qui arrivent sur Terre? Au nouveau bébé, oui. Dans le fond, moi, depuis la nuit des temps, depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai toujours été très passionnée par autant les femmes enceintes que les bébés, les petits bébés, les enfants, mais davantage les bébés. J'ai fait mon cours de massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie. Puis, c'était un incontournable, moi, dans le fond, d'aller me spécialiser thérapeute familiale. Donc, dans le fond, je me spécialisais avec les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Puis, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai découvert le thalasso-bain-bébé. Puis, étant un peu une workaholic d'études, bien, j'ai tout fait, dans le fond, pour aller faire ma formation. Fait que, bien, j'ai profité de mon petit moment de quelques semaines de congé de maternité, dans le fond, pour aller faire ma formation de thalasso-bain-bébé. Parfait. OK. Et c'est quoi la vision du bain thalasso? Le thalasso, dans le fond, c'est plus une vision qui a un soin, qui a une thérapie, dans le fond. La vision, c'est de ramener le bébé dans sa mémoire utérine pour aller libérer tout ce qui est tension ou traumatisme qui serait dû à la grossesse, l'accouchement, ou parfois même les premiers instants de vie qu'on terresse, dans le fond, les premiers instants de naissance. Fait que, tu sais, je sais que tu vas me poser la question, mais je vais enchaîner. Dans le fond, le thalasso, on dit qu'on le fait entre 3 et 30 jours de vie. Pourquoi 3 jours? Bien, en fait, on peut le faire avant 3 jours, c'est juste qu'avant 3 jours, on préfère pas trop mettre les bébés dans l'eau pour maintenir le plus longtemps le vernis sur la peau pour protéger la peau du bébé. Fait que c'est pourquoi 3 jours? Mais avant ça, ça serait pas la fin du monde. Jusqu'à 30 jours, mais idéalement à l'intérieur de 15 jours. Fait que dans le fond, là où je vois que c'est le plus bénéfique pour les bébés, c'est vraiment à l'intérieur des 15 premiers jours de vie. Le pourquoi, c'est tout simplement que leur mémoire utérine est plus récente, donc est plus facile à retourner dans la mémoire utérine. Rendu à 30 jours, bien, les bébés deviennent plus éveillés, puis le bain, tranquillement, se transforme en jeu. Donc, c'est plus difficile. Puis, c'est dans la mémoire utérine. Dans le fond, la relation avec l'eau, c'est vraiment aller rechercher la relation que le fœtus, le bébé a dans sa vie intérotérine avec l'eau, vu qu'il bête dans ce liquide amniotique-là. Donc, au niveau de la température, comment ça fonctionne dans le fond? Dans le fond, les bébés, pendant toute la grossesse, ils baignent dans l'eau. Donc, le but, c'est vraiment de les retourner dans, on baigne dans l'eau encore, comme dans le liquide amniotique, comme tu as dit. La température de l'eau, on va y aller environ à 37 pour être à la même température que le corps. Donc, dans la BDM, ils sont environ à 37, plus ou moins. C'est pourquoi je vais mettre l'eau environ à 37 degrés, pareil comme la température corporelle. Tu as vu que tu as un thermomètre qui teste l'eau pour être sûre de ta température? Moi, j'y vais selon mon toucher. Selon le toucher, je touche au bébé, je touche à l'eau, puis j'y vais environ à la même température que le bébé est pour guéder mon eau, dans le fond. Souvent, j'ai des mamans qui vont me dire que les premiers bains, ils sont terribles, ça ne va pas bien, mais ils réalisent que c'est que leur bain, l'eau du bain à la maison est trop froide. Souvent, quand tu es nouveau parent, tu ne sais pas trop, puis on ne veut pas brûler les bébés, mais dans le fond, on peut prendre un bain. Tu sais, nous, quand on prend un bain chaud, on prend toujours un bain quand même chaud. C'est sûr qu'on ne va pas brûler le bébé, mais à la même température que le corps, même on peut aller une petite affaire plus haut que le corps, puis ils vont être bien. Là, c'est pareil comme nous, dans le fond. Quand on veut se relaxer, souvent, on prend un bain chaud. C'est la même chose pour les bébés. Ça veut dire que pour le parent, si le parent est dans l'eau, puis que l'autre parent l'apporte dans le bain, là, la personne, c'est, au lieu de juste se tremper le bébé, exemple, c'est un parent qui veut la meilleure façon de tester la température. Oui, même que c'est le point que tu en parles, parce que souvent, je vais donner comme conseil aux parents de prendre leur bain avec leur bébé. C'est vraiment des beaux moments pour les parents, pour le bébé. Quand tu es dans ton bain, tu le sens. C'est une question de feeling. Je pense que tu le sens à ton bain quand il est trop chaud ou qu'il est juste bon. C'est la même chose pour le bébé. Et tu fais couler de l'eau sur la tête du bébé. Dans le fond, je fais couler, je laisse l'eau couler en continu pour aller masser la tête. Fait que, tu sais, derrière mon thalasso, je suis quand même masochinée puis orthothérapeute. Donc, je laisse couler l'eau du bain. Puis avec seulement le jet de l'eau, je vais masser la tête. Donc, je laisse le jet d'eau couler sur la tête. Puis je vais me promener d'une tempe à l'autre, en avant, en arrière. Puis ça fait un petit massage vraiment doux puis d'une pression assez parfaite pour le bébé. Là, c'est le monde qui voit des vidéos, des images ou qu'ils vivent, c'est évident. Les bébés, ils ressentent vraiment un bien-être. Moi, j'ai la certitude qu'un bébé ne peut pas venir au monde sans avoir mal à la tête, étant donné qu'ils passent dans un tellement petit canal que, tu sais, c'est juste qu'on ne le sait pas puis on n'y pense pas. Mais c'est sûr qu'ils viennent au monde avec un certain mal de tête. Fait que le fait d'aller masser avec le jet d'eau, ça leur procure vraiment un bien-être. C'est évident, là. C'est évident. Tu fais juste d'en te parler puis, nous sommes, je suis déjà relax. Et dans le fond, là, tu mets de la musique avec ça? Oui, dans le fond, on met des petites lumières. C'est amusé, la petite musique relaxante comme à chaque soin, dans le fond, en général. On essaie de procurer une petite ambiance. J'ai toujours les parents, mamans. C'est sûr que la pandémie, c'est moins évident, mais il y a toujours au moins la maman qui est là. Des fois, la maman, le papa. Hors pandémie, je laisse les grands-parents quand ils veulent être là. Des fois, c'est la moraine. Peu importe qui est vraiment proche de bébé puis qui veut avoir un lien vraiment proche de bébé. Dans le fond, il n'y a pas un seul talasso qui se déroule de la même façon parce que c'est le bébé qui dicte et l'environnement, dans le fond, qui dicte le déroulement du soin. Mais tu sais, je vais m'adapter, dans le fond, si peu importe l'histoire d'accouchement, si la maman n'a pas pu avoir, ou même si elle a pu avoir les premiers instants de vie de peau à peau, bien moi, à la sortie du bain, je lui permets le peau à peau avec maman, avec papa, avec grand-maman, avec qui il le désire, dans le fond. Fait que, tu sais, tranquillement, c'est toujours, en fait, dans le calme et la confiance que je fonctionne. Donc, je commence par prendre le bébé, je le déshabille, je commence à avoir un certain lien avec un contact, puis un lien avec le bébé pour qu'il y ait confiance en moi. Donc, je rentre le bébé tranquillement dans l'eau, puis selon là où il est à l'aise, parce que certains bébés, je peux les rentrer d'un coup, puis d'autres bébés sont plus insécures pour diverses raisons. Des fois, les bébés avec des tours de cordon, on voit vraiment une grosse différence dans le thalasso, parce que souvent, en fait, instinctivement, quand l'eau arrive proche du cou, les bébés amènent leurs mains parce qu'ils cherchent leur air, ça fait que c'est plus difficile pour eux, mais je crois que c'est encore plus bénéfique pour eux parce que ça leur permet justement d'avoir une réconciliation avec l'eau puis de leur permettre de dire, c'est correct, tu peux encore respirer, tu en as de l'air, là. Ton cordon, il n'est plus là même si tu rentres dans l'eau, tu sais. Il est en sécurité. Si le bébé panique trop, bien, je sors le bébé, on prend une pause, on fait peau à peau avec maman, puis quand le bébé est calme, on retourne dans l'eau. Ça fait que ça peut arriver qu'on va faire trois sorties de l'eau. Je ne vais jamais pousser un bébé dans le fond qui n'est pas sécure à rester dans l'eau. S'il n'est pas sécure, on le sort, on sécurise, on s'assure que ses besoins sont tous comblés pour ensuite retourner dans l'eau jusqu'à ce que je puisse faire une immersion totale puis que le bébé se laisse aller. L'immersion totale, dans le fond, c'est que je rentre le bébé au complet dans l'eau, donc les yeux, les oreilles, il reste juste le nez puis la bouche. Il n'y a pas de danger à mettre les yeux puis les oreilles dans l'eau parce que le bébé, dans le fond, a passé neuf mois dans l'eau. Il n'y a pas de danger qu'un bébé fasse de titres ou qu'il y ait un problème suite à ça tant qu'on ne va pas exposer de l'air directement dans les oreilles tout de suite après. Et ça dure combien de temps à peu près, Magali? Dans mon bureau, environ, on va prendre une heure, mais pour environ, tout dépend le bébé, environ une dizaine de minutes dans l'eau seulement. OK. Puis est-ce que c'est-tu toujours toi? Est-ce qu'à un moment donné, le parent peut aller prendre ta place pour le tenir dans l'eau? Oui. Moi, à toutes les fois, je leur mentionne, c'est votre bébé. Vous faites ce que vous voulez. Les parents, s'ils veulent contribuer, s'ils veulent toucher, s'ils veulent prendre des photos, des vidéos, c'est leur bébé, ils font ce qu'ils veulent. Là, j'aimerais ça que tu nous parles, là, tu nous parlais de l'exemple du bébé avec un tour de cordon, que tu vois que l'enfant vient à venir bouger ici et à sa réaction. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux nous parler que tu as vu un petit traumatisme qui s'est dénoué, dans le fond, durant le bain, par rapport au positionnement? Bien, positionnement, ça arrive quand même souvent parce que, bien, en fait, à presque tous les bébés, qu'ils sont longtemps engagés. Fait que, tu sais, à partir de, mettons, 20, 25 semaines, les bébés sont bien engagés. Bien, c'est super parce que c'est tant mieux pour l'accouchement. C'est ça qu'on veut, qu'ils soient engagés. Mais ça fait aussi en sorte que les bébés sont longtemps dans la même position. Donc, quand ils viennent au monde, bien, ils ont encore tendance à être dans la même position. Puis, dans l'eau, ce qui est magnifique, c'est que les bébés, dans le fond, le savent, quoi faire pour se dénouer eux-mêmes. Fait que c'est comme s'ils viennent eux-mêmes se détricoter de leur tension. Puis, on les voit faire aussi, là, si je pense juste à mon dernier thalasso, la maman est en train de filmer. Puis là, tu sais, je la rentre dans l'eau, immersion totale, et reprend sa position fœtus instinctivement. Donc là, c'est une autre chose que c'est évident ensuite d'aller mieux traiter parce que je vois comment ils étaient placés dans leur position fœtale parce qu'ils se placent eux-mêmes instinctivement. C'est merveilleux, hein? Puis là, tu sais, je touche un peu, oh, une petite tension ici, puis je le dis, oh, une petite tension, puis tout de suite, aussitôt que j'ai mis le doigt sur sa tension, tu as vu le bébé venir s'étirer et étirer dans sa petite cocotte, elle vient étirer, elle-même sa tension pour se dénouer elle-même de sa tension. Fait que je dis souvent que les bébés sont plus intelligents que nous, dans le fond, ils savent comment faire. Ils sont encore très, très connectés, ces bébés-là. Exactement. Et l'avantage, qu'est-ce que je vois, moi, c'est que, puis en plus, toi, tu as eu une formation de nourrissures, les marines d'allaitement. Oui, je suis conseillère de l'attention. C'est ça. C'est que je suis certaine que ça peut aider aussi à l'allaitement parce que des fois, il y a des bébés qui ont des corticolies congénitales, c'est-à-dire qu'en venant relaxer, en venant dénouer, tu sais, des fois, il y a un sein qui est plus difficile en raison d'une petite tension dans le cou. Et là, si le bébé relaxe, ça permet de, hop, le sein qui allait moins bien, il va bien par la suite, là. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, si je pense à une maman qui est arrivée, elle m'a appelée, en fait, elle m'a écrite sur ma page en panique, là, mon allaitement, ça ne marche pas du tout, puis sa cocotte, elle avait une semaine ou deux, là, ça ne marchait pas, j'allais prendre en urgence, puis on a fait un thalasso, j'ai eu un petit suivi avec, parce qu'elle avait comme un petit déput de scoliose, dans le fond, on a traité ça tout de suite, puis elle est revenue deux jours après à la réception en disant, tu as sauvé mon allaitement. Wow! Ça, là! Donc, dès le traitement, déjà, c'est sûr que j'ai revu les positions, mais c'est vraiment, le bébé avait un problème qui faisait en sorte qu'elle n'était pas bien, donc elle n'était pas capable de rester, de maintenir la prise, étant donné qu'elle avait des douleurs puis elle n'était pas bien, elle n'était pas à l'aise. Donc, on a revu les positions pour temporairement donner une petite pause, là, à ne pas trop l'étirer. On a traité, puis aussitôt qu'elle est sortie après une heure de mon bureau, bien, ça allait. C'est sûr qu'elle avait encore de la douleur parce qu'elle avait des ampoules, de, tu sais, elle avait poussé un peu, mais quand même, déjà, ça allait mieux, tu sais, puis ensuite, bien, on a continué, on a continué un petit suivi parce qu'il y avait un problème à suivre, là, mais c'est, après ça, son allaitement, c'est super bien déroulé, là, puis elle a allaité quand même très longtemps, ça, c'est une belle fierté pour moi, puis sinon, bien, j'ai déjà vu aussi une fois une montée d'allaitement dans mon bureau, fait que, dans le fond, un cas de césarienne que la maman, elle n'a pas pu faire son pot à pot avec bébé, elle est arrivée dans mon bureau, elle avait cinq jours, donc on était comme chouette. As-tu fait du thalasso avec le bébé cette fois-là? J'ai fait un thalasso avec le bébé de cinq jours, puis la montée, à la sortie du bain, j'ai permis le pot à pot avec maman qu'elle n'avait pas pu faire à l'hôpital, et par nager, la montée laiteuse est arrivée. Ah, ça, c'est ça, c'est des beaux miracles, puis c'est ça, ça vaut plus que ta paye, ça, ça vaut une taille d'hier, c'est ça. C'est clairement ma paye, ça fait ma semaine, quand ça m'arrive, même plus que ma semaine, parce que, même si ça fait plus qu'un an, c'est encore ma paye. C'est ça, la paye de joie. C'est ça, en fait, c'est le pourquoi que je fais ça. La majorité, des fois, je vais dire comme un bébé parfait, c'est qu'un bébé qui n'a pas vraiment de tension, un accouchement qui s'est passé rapidement, qui n'ont pas été longtemps, qui n'avaient pas de tour de cordon, qui ont été mobiles longtemps, bien, c'est quand même le plus beau cadeau de naissance qu'on peut offrir à son bébé parce que ça leur offre tellement un petit moment de détente, de bien-être, les parents aussi pour leur lien et le fait de voir leur bébé dans cet état-là. Il n'y a pas un parent qui n'est pas content de voir son bébé comme ça, dans le fond. C'est un beau cadeau de bienvenue de leur offrir une deuxième naissance dans le calme et la douceur. C'est super, je trouve ça très intéressant, Magalie. Pour, dans le fond, toi, tu es dernièrement rentrée dans mon réseau de bébé santé, famille santé, c'est-à-dire qu'on peut te retrouver sur le Facebook de bébé santé, famille santé ou famille santé.ca qu'on peut te retrouver avec les autres intervenants de mon réseau. Puis, on peut, dans le fond, les gens qui veulent te contacter sur ton Facebook, je vais mettre le lien. Tu peux m'écrire, dans le fond, sur ma page professionnelle Facebook, dans le fond, qui est Massothérapie familiale et orthothérapie Magalie Pommet-Ville-Ricard. Vous pouvez toujours aussi appeler, moi, dans le fond, je pratique à la clinique soins urbains, donc, à Grenby. parce que là, il y a des gens n'importe où qui vont nous regarder. À Grenby, je suis sur le coin de Coué puis Saint-Charles-Sud. Vous pouvez nous appeler, dans le fond, au 450-375-6234. Je pense que ça va être écrit aussi dans le lien. Ça va être écrit. C'est ça. C'est combien, le montant? Comment ça coûte? C'est sûr que les prix peuvent changer selon quand vous allez écouter la vidéo, mais présentement, c'est 80 $ plus taxe pour la séance que vous allez être à environ une heure dans mon bureau. Puis, est-ce que ça, peut-être, ça t'est demandé des fois, est-ce que tu offres des reçus que les gens peuvent passer comme nature-thérapeute ou des choses? Comme ma so-thérapie, en fait, étant donné qu'après mon thalasso, je vais toujours mettre bébé sur la table, je vais huiler puis je vais faire un petit massage au bébé. Donc, chaque thalasso aussi a l'initiation au massage du bébé. C'est-à-dire, c'est leur initiation à eux. Donc, je fais le tour. Je vérifie après le bain s'il reste quelque chose ou pas. Puis en même temps, on huile la peau après être sortie de l'eau. Donc, je vais, je m'asselle les pieds, les jambes, les fesses, le dos, les bras, le cou. Je fais vraiment le tour. La bédaine. En raison de ça, tu peux faire des reçus? En raison de ça, je peux faire des reçus de la formation-thérapie. Super. C'est-à-dire que toute personne qui vient d'écouter, si vous trouvez que ça vous a apporté de la valeur, gênez-vous pas de partager la vidéo, taguer vos futurs amis qui sont enceintes ou les nouvelles mamans. Bien, c'est bien, par exemple, de prévoir d'avance. On peut-tu contacter puis dire, bon, ma date de problème d'accouchement est de telle date? Est-ce que je peux te réserver quelque part dans deux semaines? Est-ce que tu peux être... Oui, totalement. Dans le fond, écrivez-moi sur ma page Facebook puis on va en discuter ensemble selon votre situation, vous êtes rendus où. C'est sûr que si vous m'écrivez trop tôt, bien, je vais vous dire, réécrivez-moi, réécrivez-moi, mettons, enfin rendu à la fin ou aussitôt que vous accouchez, vous m'écrivez puis on s'est dit le rendez-vous. Mais c'est ça, écrivez-moi puis je vais répondre à vos questions. Super. Merci beaucoup, Magali. Merci, Maryse. Merci à tous les gens qui vont écouter la vidéo, qui vont partager. C'est-à-dire que je vous souhaite une bonne journée avec amour, joie et gratitude. Bye tout le monde! Bye Magali! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada